Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Lifestyle, l'émission qui améliore votre quotidien. Et aujourd'hui, nous prenons la direction de mots. Nous allons parler de purificateur d'air avec notre invité Paul Trousseau qui est président de la société ILA Evolution. Alors c'est vrai qu'on dit que l'air intérieur de nos maisons est plus pollué que l'air extérieur, 7 à 8 fois plus pollué. En cause, les COV, les composants volatiles organiques qui sont dus aux solvants, à nos désodorisants, aux bougies. Alors comment purifier notre air intérieur ? On dit qu'il faut ouvrir les fenêtres pendant 10 minutes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des purificateurs et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur le plateau de Lifestyle. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Alors on va parler de purificateur. Alors qu'est-ce qui pollue notre intérieur ? Écoutez, c'est tout ce que l'on va utiliser dans notre maison. Effectivement, vous l'avez dit, ça peut être des produits toxiques d'entretien, ça peut être des produits cosmétiques. Tout ce qui a une odeur n'est généralement pas gratuite, je le dis souvent. Quand vous débouchez une célèbre bouteille de nettoyant de sol avec des fleurs dedans, elle n'a jamais eu d'orquidées sauvages. On a assemblé des produits chimiques pour leur faire valoir ressembler à l'orquidée, au citron ou à la vanille. Mais effectivement, à partir du moment où vous respirez ces produits chimiques, ça a une incidence sur la santé. Alors justement, quelles sont les incidences ? Alors, tout un tas de maladies respiratoires, on va penser à asthme et allergie au premier niveau. Mais malheureusement, on peut décliner ça parce que les particules les plus fines vont se transporter dans le sang et donc vont rayonner dans l'ensemble du corps humain. On peut avoir évidemment tout ce qui est infection des voies respiratoires, bronches, certains cancers. Évidemment, on va penser aux voies respiratoires également, bronches, poumons, oesophages, larynx. Mais par le sang, on peut rayonner un peu partout. On va avoir des problématiques de foie, hépatique, ça peut paraître curieux. On pense souvent à l'alcool, mais on ne pense pas aux solvants. Les solvants peuvent affecter le foie, dont sa première fonction est de filtrer le sang. Et puis, les maladies cardiovasculaires, de plus en plus d'APC et d'infarctus qui sont dues à une mauvaise respiration, soit dans son environnement de type habitat, soit dans son travail, son environnement professionnel. C'est le moment qu'on est à l'intérieur. Comme je le disais en introduction, notre intérieur est 7 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et souvent, on ne le sait pas. Ce sont des particules fines qui sont invisibles, comme ça, qu'on ne voit pas, qui sont dans l'air et qui sont vraiment très, très nocives. Alors, vous, vous proposez des purificateurs d'air. Comment vous vous faites connaître en France avec vos produits ? Alors, nous démarchons exclusivement à domicile, puisque c'est là où le produit est le plus probant. Si je viens vous montrer chez vous ce que je peux capter en quelques secondes au milieu de la salle à manger ou tout ce qui est allergène dans une literie, un canapé, une moquette, ça va vous parler parce que c'est chez vous, c'est devant vous, ce n'est pas une vidéo qui a été truquée. Donc, c'est le vecteur que nous avons choisi pour démontrer nos produits. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez chez les particuliers. Mais qui sont vos vendeurs ? Qui sont les personnes qui vont vous représenter ? Également nos particuliers. Ça peut être nos clients qui vont chercher un complément de revenu ou une nouvelle orientation de carrière. Ah, ça veut dire qu'on peut, par exemple, acheter votre produit et après être un ambassadeur ? Absolument. C'est généralement comme ça qu'ils démarrent. D'accord. Tout, même nos temps pleins ont démarré des fois pour se tester, pour voir, pour voir si leur entourage veut trouver le produit intéressant également. Et par extension, ils en ont fait carrière pour certains. Donc, ça peut être un complément de revenu et très intéressant pour les personnes qui nous regardent, par exemple, et qui sont convaincus par votre produit. Pour moi-même, j'ai démarré en complément de revenu. C'est vrai ? Je viens de la fonction publique. Et maintenant, vous êtes président. Voilà, j'ai découvert ce produit. J'ai trouvé que c'était tendance écologique. On parle santé, on parle développement durable, on parle écologie. Donc, évidemment, je me suis dit, c'est quelque chose à faire tout de suite, maintenant et pas dans 10 ans. Et est-ce qu'avec la crise sanitaire, ça s'est un peu développé, justement, cette envie d'avoir un air pur, un air sain à l'intérieur ? Évidemment, une des fonctions de notre machine, c'est de capter les germes, les bactéries et les virus. Avant, évidemment, le Covid, on parlait gastro-entérite, on parlait grippe, ça n'intéressait pas grand monde. Évidemment, à partir du moment où on a parlé coronavirus et que nous avions les tests adéquats, ça a évidemment porté le produit. Alors, justement, on va le découvrir, on va aller là-bas pour le découvrir et voir cette machine. On dirait un petit robot comme ça, un peu Star Wars. C'est ça. Souvent, on nous le compare à R2-D2, ce qui est quand même beaucoup plus sympa qu'à Dark Vador, évidemment. Donc, sa fonction est de prendre l'air ambiant. On voit que 3% de la poussière volante dans une pièce avec un œil humain. Évidemment, si on voyait 100% de la poussière volante, on ne se verrait pas. On ne verrait même pas ce qu'on mange. Par contre, on aurait peut-être conscience qu'il faut se protéger le visage et que la poussière va aussi se redéposer sur vos aliments, sur les oreillers des enfants, etc. Et la poussière, c'est toujours un terme gentil. Mais si on regarde au microscope, ça peut être un vecteur de transport d'une pollution plus naturelle de type acarien. On pense souvent aux acariens. Et puis, il y a des gens qui sont allergiques en plus aux acariens et qui en souffrent énormément. Aux pollens. Les éléments, ça peut être d'origine anthropique, c'est-à-dire dû à la pollution humaine. Ça peut être des produits chimiques, mais ça peut être d'origine naturelle. Donc, effectivement, tout ce qui peut être parasite, tout ce qui peut être pollen, etc. Donc, ça, ça peut aussi poser des problèmes de santé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment il marche ? C'est quoi le principe ? Alors, il a une turbine qui tourne très, très vite. Ça tourne à 30 000 tours minutes. Ça va faire rentrer l'air en force dans toutes les molécules d'eau. Donc, c'est une filtration moléculaire. D'accord. On est au-delà d'un filtre classique qu'on peut rencontrer sur un purificateur classique, c'est-à-dire qui va se compenser comme une passoire. Si vous mettez vos nouilles dans une passoire, l'eau n'est pas translucide. Tous les éléments les plus fins vont passer au travers. Nous, l'avantage, c'est que l'eau n'est pas limitée par la taille de filtration un peu captée, de l'infiniment petit. Là, on va capter du... Les particules sont divisées généralement en deux catégories. Les PM10, 10 microns, qui peuvent être stoppés par les voies aériennes. Donc, ce n'est pas très dangereux. Et les 2,5, c'est-à-dire 2,5 microns, qui vont aller directement dans le sang. Et on intervient sur ces particules-là. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut le mettre en route ? Absolument. Alors, vous avez une télécommande, carrément. C'est une petite télécommande. Ah oui, ça fait quand même du bruit. Absolument. Le but n'est pas dressé avec lui dans la pièce quand il travaille. Aucun intérêt de respirer les produits dangereux avant lui. Ah oui, d'accord. Donc, on le met en route et on sort. Et on sort. Ah oui. C'est une turbine. Le but, par contre, c'est qu'il aille très, très vite. Il est dans un mètre cube en 15 secondes. Oui, d'où s'il explique un peu son bruit, parce qu'il s'active et il fait son travail. Et il a une vingtaine de fonctions. Ah, d'accord. On peut lui rajouter des accessoires et on va se retrouver avec une aspiration au sol dans les meilleurs du monde, puisqu'on n'a quasiment pas de rejet. Oui. C'est vraiment un aspirateur classique. Donc, ça veut dire qu'il va aspirer toute la poussière ? Il peut nous aider à faire le ménage ? Tout, absolument. Et vous le ferez beaucoup moins, puisque ce qu'il prend, il ne vous le rend pas. Contrairement, souvent, à une aspiration classique qui va tamiser la poussière. Oui. Et vous la redistribuez dans la pièce, mais en tellement fin que vous ne la verrez pas. Vous la verrez bien quand il faudra les larmes, ramasser sur la table de nuit. Ou, évidemment, sur la nourriture, sur l'oreiller des enfants, dans la chambre, etc. Mais alors, si on le met en route, par exemple, cette eau-là, qui me semble limpide et très jolie, va devenir terne, va changer de couleur et va nous permettre de voir un peu ce que ça aspire. C'est ça. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il est rétro-éclairé. Ce n'est pas pour le design. On pense souvent que c'est pour le design. Oui, c'est ça. C'est surtout pour voir la qualité de l'eau. D'accord. Et comme ça, on se rend compte, effectivement, du travail. En purification d'air, ça ne va pas être tout de suite très probant. Mais si on passe au sol ou dans la captation des allergènes pour une literie, là, ça va devenir très bouleux, très vite. Et là, il faudra changer l'eau. D'accord. Et pas de lit ? Non. Non. Justement. C'est l'avantage. C'est l'avantage. On garde notre lit, mais on purifie. Personne ne lave ses matelas. Il ne rentre pas dans la machine. Voilà, c'est ça. Et quand on regarde dans quoi nous dormons, évidemment, c'est assez bluffant. Alors, pourquoi une petite grenouille ? Alors, quand ils ont inventé la machine, c'est écologique. Ça utilise de l'eau. Ils ont cherché un animal totem pour représenter un logo. Et effectivement, ils ont pensé à la grenouille. Déjà, il se détermine dans toutes les langues de la même manière. C'est très pratique pour l'export. Et puis, pour la petite histoire de la grenouille, c'est un des animaux qui disparaît le plus vite d'un environnement pollué. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est déchargé des produits polluants dans une mare. Généralement, le premier animal qui va disparaître, c'est la grenouille. Et à l'inverse, du coup, si vous voyez une grenouille dans une mare, normalement, l'eau est à peu près saine pour l'humain. D'accord. Donc là, si on voit notre grenouille chez nous, c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça se nettoie facilement après ? Il est auto-nettoyant. D'accord. À l'intérieur, il est en nanotechnologie. L'eau n'adhère pas dessus. Ça fait des perles, comme les bactéries, les germes et les virus. Et vous pouvez le désinfecter en utilisant un désinfectant classique, soit non odorant, qu'on peut retrouver aussi dans le commerce, soit s'il est odorant, vous le nettoyez sur la terrasse pour ne pas envoyer des produits qui ne seraient pas très bons pour vous à l'intérieur. Et il assainit combien de surface ? On a tendance à dire qu'il est efficace jusqu'à 250 m², mais il vaut mieux le déplacer. Il vaut mieux le déplacer pour qu'il soit le plus efficace possible. L'intérêt étant, encore une fois, que tout ce qu'il prend, il ne vous le redistribue pas dans la pièce. On voit très vite les résultats. Si on a du mobilier laqué, noir, etc., on va voir très vite la poussière disparaître. D'accord. Et ça, on le met en route combien de fois par semaine, par jour, par mois ? Il n'y a pas de pause zoologique. Il n'y a pas de… Il a un timer intégré. Au bout de 35 minutes, il va faire une pause. 35 minutes, c'est son… D'accord. Voilà, c'est des temps de pause. Il suffit de changer l'eau, de le remettre en fonction. Et c'est parti. Et alors, je vois qu'il y a des produits devant moi, des huiles essentielles. Donc ça, ça fait partie de la gamme aussi ? Oui. Une de ces fonctions, c'est de pouvoir redistribuer des odeurs sympathiques. Donc, on peut travailler avec des huiles essentielles, à condition évidemment qu'elles soient 100% naturelles. Oui, c'est ça. L'intérêt n'étant pas de distribuer des produits chimiques, comme des bougies parfumées ou des prises qui sentent bon. Et on a des parfums bio qui sont distribués par la marque également. Eucalyptus. C'est un confort, ce n'est pas une obligation, puisque quand on rencontre des populations asthmatiques ou sensibles ou allergiques, évidemment, elles n'utiliseront pas ces produits, parce que ça peut être compliqué pour elles. Voilà, on sait tout sur cette machine. Cette machine qui est très sympathique et très futuriste, je trouve. Oui, c'est un produit d'avenir. Pour moi, je pense que tout le monde devrait passer un jour à la filtration à eau. Alors évidemment, le mieux, ce serait que ce soit chez nous. Mais c'est la seule filtration qui, justement, n'est pas limitée du tout en taille de filtration et qui peut vraiment capter des choses intéressantes, comme des éléments gazeux, ce qu'un filtre classique ne peut pas prendre, ce qu'un inspirateur classique ne peut pas prendre également. On va pouvoir prendre des principes actifs de tabac, de sillage. Oui, pour les gens qui fument ou autres, exactement. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure des COV, des composants organiques volatiles, tous ces trichloréthylène, toluène, tous les trucs en haine qu'on rencontre dans les mobiliers modernes, dans les traitements anti-décoloration. Il y en a partout, dans toutes les peintures, tous les revêtements de vos meubles, sur le sol, etc. Les formadides, que vous rencontrez dans vos vernis à ongles. Exactement. C'est la principale composante et c'est l'odeur caractéristique et qui est extrêmement cancérogène. Oui, comme ça, on va être en bonne santé. Votre site internet ? ila.fr, très simple. Et là, vous avez toutes les infos. En plus, il y a tous les accessoires. J'ai vu, c'est très bien fait, avec des beaux visuels. Donc, on a de quoi faire. Vous pouvez demander à avoir une démonstration qui restera toujours gratuite et on vous effectue un devis en fonction de la taille de votre maison. Et on vient chez vous, en plus. Absolument. Que demander de plus ? Voilà, un petit café et hop, on nettoie la maison. C'est pratique. C'est extrêmement agréable, y compris d'ailleurs de travailler avec nous. Voilà, c'est vrai que c'était très agréable ce moment. On a un petit rituel dans cette émission. On termine toujours par une photo, un polaroïd. Alors, vous n'échappez pas à ce rituel. Vous êtes prêts ? Toujours. C'est la fin de l'émission et tchis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501